Autre danger pour l'environnement, mais aussi pour l'homme, le réseau sans fil 5G pour 5e génération. Avec nous, la cancérologue Annie Sasko. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice Europe de la collecte de signature pour exiger l'arrêt immédiat du déploiement du réseau 5G avec des centaines d'autres scientifiques. Vous lancez un appel aux Nations Unies, à l'OMS et au gouvernement. C'est quoi le danger de la 5G au juste ? Le problème de la 5G est similaire, mais en pire, au problème que l'on voit déjà avec les premières générations de téléphones. La génération 0, la 1, la 2, la 3, la 4 et maintenant la 5. En quoi la 5G diffère des précédentes ? Essentiellement par le fait qu'on va utiliser, que les opérateurs vont utiliser des fréquences jusqu'alors non utilisées pour la téléphonie mobile, des sons pulsés électromagnétiques très très rapides et qui nécessitent énormément d'antennes parce que leur propagation est relativement limitée dans l'espace. Et des ondes émises aussi par des cellules spatiaux ? Également. Le but de la téléphonie mobile et des opérateurs, c'est que toute la planète soit couverte. Que même quand vous serez au milieu du Pacifique, vous pourrez utiliser Internet pour dire « attention, je vais me noyer » ou au milieu du Sahara. Pour cela, il faut des antennes partout. L'impact sur la santé, c'est que l'être vivant, humain ou animal d'ailleurs, c'est la même chose, n'est pas fait pour être exposé à des champs électromagnétiques pulsés. Parce que finalement, un organisme, des cellules vivantes peuvent s'adapter à des expositions continues. Mais le fait de passer en « on, off, on, off, on, off » à une vitesse maintenant qui sera absolument extraordinaire avec la 5G, les cellules, nos cellules, nos organes ne vont pas arriver à s'adapter. Et du coup, concrètement, les dangers, les maladies ? Ce sont des maladies. Alors, ce qui a déjà été démontré avec les champs électromagnétiques de la téléphonie mobile, avec l'utilisation de son téléphone, c'est un risque accru de tumeurs du cerveau chez l'adulte et certainement chez l'enfant. Mais on attend des résultats qui devraient être publiés depuis 2 ans, qui vraisemblablement sont positifs. Donc, on a besoin de le savoir. Mais ce sont des dangers avérés ou supposés à l'heure actuelle ? Parce que les études se contredisent. C'est ça le problème avec tout ça. Mais si on regarde les personnes qui ont été exposées régulièrement, et dans le passé quand même, parce qu'il faut un certain temps pour faire un cancer, fort heureusement, les gens qui utilisent le téléphone plus d'une demi-heure par jour ont un risque accru de tumeurs du cerveau. On le sait chez l'adulte. Et je parierais que c'est également vrai chez l'enfant. Ça fait 2 ans que des résultats doivent sortir et ne sortent pas. Donc, il y a une rétention d'informations qui est inadmissible. – Due à des lobbies, par exemple ? – Ah ben, due sans doute au fait que ça doit gêner des personnes que le risque soit démonté. – Mais du coup, la 4G est à l'heure actuelle, qui est utilisée à l'heure actuelle, comme la 3G, est tout aussi dangereuse que la 5G. – Mais c'était déjà dangereuse. Et c'est cela que l'on a étudié. Parce que, comme je dis, vous ne faites pas un cancer du jour au lendemain. Donc, ce que l'on peut évaluer aujourd'hui, c'est lié aux expositions telles qu'elles existaient il y a 10 ans, il y a 5 ans. Pour le risque de cancer, mais il y a d'autres problèmes, plus immédiats. Il y a des effets sur le rythme cardiaque, avec des risques d'accidents cardiovasculaires. Il y a des effets sur la reproduction, via la qualité du sperme. Mais ça, c'est une chose que l'individu peut un peu contrôler, son utilisation de portables. – Donc, danger pour l'homme. – Danger pour l'homme, avéré. – Et l'animal également, mais aussi pour l'animal. – Et la nature pour l'environnement, les poutes. – Même pour les arbres. Il y a des études qui ont été faites, qui montrent que les arbres qui sont face à des antennes relais, le côté exposé a des feuilles qui sont moins en forme que l'autre côté. Les abeilles, les insectes, les oiseaux, tout le monde réagit. Et le problème des antennes avec la 5G, c'est que tout le monde sera exposé. Vous pouvez décider à la rigueur de ne pas avoir un téléphone portable. Mais là, il faudra des antennes à chaque rue. Parce que, comme je l'ai dit, leur champ de couverture sera beaucoup plus bas qu'il ne l'est actuellement. – Merci beaucoup, docteur. C'est très intéressant, malheureusement. – C'est pour ça qu'on pourra le voir. – On a compris le message. – Sous-titrage ST' 501